Donc aujourd'hui on va expérimenter sur un petit module à effet pelletier ou refroidissement thermoélectrique qui sert à abaisser une température jusqu'à moins de 10 degrés Celsius avec un courant électrique. Donc premièrement, avant d'expérimenter sur le petit module, il faut savoir un peu comment ça fonctionne. Donc comme sur l'image que vous voyez en ce moment, vous allez voir une vue de côté du module. Donc à l'intérieur, c'est plein de petits fils qui créent à chaque extrémité des bouts de fil un côté chaud et un côté froid. Donc au final, sur notre plaque à effet pelletier ici, on va avoir une surface froide et une surface chaude. Donc lorsqu'on est au courant, on va brancher la batterie ou une alimentation sur notre module à effet pelletier. On devrait avoir un côté froid qui devient super froid et l'autre super chaud. Donc comme ce module-là fonctionne sur 12 volts, il peut atteindre maximum 15 volts. Donc il faut regarder les feuilles de données par rapport à notre module pelletier parce qu'il y en a différentes sortes. Le mien consomme environ 10 ampères et peut atteindre dans des bonnes conditions jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Donc on peut connecter le module à effet pelletier directement sur une batterie, comme dans ce cas-ci 12 volts, qui va fonctionner super bien, cette tempéreur, donc une bonne capacité pour faire fonctionner le module pendant un certain temps. On peut aussi utiliser une source de courant, mais il faut s'assurer que la source de tension est assez puissante. Donc vous pouvez utiliser mon bloc d'alimentation que j'ai mis dans une précédente vidéo, qui fournit assez de courant. Et je ne vous recommande pas de prendre un adaptateur secteur de bas courant, donc 12 volts et 1 ampère par exemple, parce qu'il va brûler étant donné que votre module consomme dans les 7 à 10 ampères, selon le modèle. Il y en a qui peuvent même consommer beaucoup plus. Donc il n'y a pas d'indicatif lorsqu'il fonctionne, donc à part d'y toucher. Donc je vous suggère pour la première fois de l'essayer en serrant de chaque côté comme ça votre module. Vous allez sentir rapidement le froid et le chaud de chaque côté. Vous allez voir, vous allez pouvoir noter quel côté est froid, quel côté est chaud en un instant. Donc aussi la question que plusieurs peuvent se poser, est-ce que ça a une polarité? Donc sur le module pelletier, il y a un fil rouge et un fil noir. Donc évidemment, vous connectez le 12 volts ici sur le rouge et le négatif, le noir sur le noir. Donc théoriquement, vous devriez toujours avoir le froid d'un côté et le chaud de l'autre. Vous pouvez inverser la polarité. Ce que ça va faire, c'est seulement changer le chaud et le froid. Donc si c'était froid-chaud, ça va devenir froid-chaud. Donc vous allez inverser la température de chacun des côtés, mais il n'y a pas de polarité en tant que telle. Donc on va connecter. Je mets le noir. Puis comme là, vous n'allez voir absolument aucun visuel, il n'y a rien qui se passe. Mais à la seconde où je le connecte, je sens que le côté-ci, il vient super froid et le côté d'autre ici, il vient super chaud. Donc on le sent en un instant. À la seconde où on le connecte, on sent une petite sensation de chaleur ou de froid. Donc une fois qu'on connecte le module, vous pouvez voir le côté chaud-froid. Mais vous allez vous rendre vite compte que votre module va tout devenir chaud. Même le côté froid va devenir chaud. Donc présentement, il n'est pas branché. Mais je sens qu'il est plus chaud, le module, parce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo qu'un module peletien comme ça, ça a un mauvais rendement. Donc le chaud, il va plus avoir d'impact que le froid. Donc éventuellement, la plaque chaude va prendre le dessus sur la plaque froide. C'est pour ça que là, mon module, il devient tout chaud. Donc là, vous allez vous dire qu'il ne fonctionne plus, vous avez juste à le laisser refroidir un peu. Je suis obligé de le laisser refroidir quelques minutes avant de continuer à l'utiliser. Pour s'assurer qu'il reste à des températures normales. Donc éventuellement, on va mettre un dissipateur de chaleur comme ceci sur le côté chaud. Donc en mettant sur le côté chaud, on dissipe la chaleur produite pour garder le froid. On pourrait faire l'inverse si on voudrait beaucoup de chaleur. Mais habituellement, pour les composantes électroniques, on veut les refroidir et non les réchauffer. Alors, on évacue la chaleur par un dissipateur de chaleur comme ceci. Et le froid ici, il va plus avoir un produit de froid par ici. Donc comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai connecté mon module à effet peletier sur un dissipateur de chaleur avec une porte thermique pour être sûr que le transfert de chaleur se fasse bien. J'ai connecté ici mon lecteur de température que vous pouvez voir sur mon site internet avec les détails du schéma, les codes de programmation et tout. Donc il est connecté avec une sonde sur le côté froid de mon module à effet peletier. Et je vais connecter mon module sur ma batterie 12 volts ici. Vous allez voir la chute de température assez dramatique. Donc vous allez voir, ça va descendre très très vite. Et un moment donné, vous allez voir après un certain temps que, comme je vous parlais tantôt, le chaud prend le dessus sur le froid. Ce qui crée un mauvais rendement au module à effet peletier. Et c'est un des inconvénients principaux du module. Donc vous allez voir, en connectant, une chute de température assez intense. Donc on passe du 22-23 degrés Celsius à rapidement 10 degrés Celsius. Et au toucher, on peut vraiment sentir un froid intense. Tandis que le dissipateur de chaleur, lui, est quand même relativement chaud. Et lorsqu'il va être trop chaud, il va pousser sa chaleur vers le haut. Ce qui va réchauffer le côté froid. Et ainsi, on va perturber l'équilibre du module à effet peletier. Donc son rendement, vu que son rendement est faible, vous voyez la température remonte. On perd un peu de l'efficacité. Le côté froid, il n'est plus froid, il devrait être rendu tiède et même chaud. Vous allez voir, lorsque vous le déconnectez, le chaud du dissipateur de chaleur va re-rentrer dans le module à effet peletier. Et c'est pour ça que le froid, lorsque vous le déconnectez, le froid va devenir très très chaud. Et si, regardez, si on met le électeur de température, vous allez voir, la température est rendue à 44 degrés Celsius du côté froid. Donc ce qui est vraiment mauvais pour ce type de composant-là. Donc j'ai amélioré mon système pour maximiser la performance. Donc ça a l'air complexe, mais en fait c'est très simple. J'ai mon dissipateur de chaleur avec mon module à effet peletier ici, dans le contenant jaune. À l'intérieur, il y a de l'eau glacée. Donc sur le thermomètre ici en arrière, que vous voyez, il est marqué 2.4. Donc l'eau à l'intérieur ici est à 2.4 degrés Celsius. Donc le chaud du module à effet peletier, on va le refroidir le plus possible. Donc vous avez juste à surveiller cette température-là. Donc l'eau accoule ici dans le contenant blanc ici. Donc, et à l'intérieur de lui, il y a une pompe qui fait revenir l'eau. Et c'est un cycle continuel qui vide l'eau et la remonte pour finalement tout le temps réutiliser la même eau. Donc, et je précise, c'est de l'eau glacée à 2.4 degrés Celsius. Ici, sur mon thermomètre, mon capteur est ici avec de l'eau que je vais venir déposer sur le module à effet peletier. L'eau va geler et mon capteur va instantanément se tenir en place. Donc vous allez voir la température qu'on peut atteindre avec un module à effet peletier comme ceci. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. Je connecte mon module. Je lâche. Vous voyez, la température baisse encore plus rapidement puisque le chaud, on a réussi à l'abaisser le plus possible. Donc, on atteint moins 10 degrés Celsius en même pas 30 secondes parce que le chaud est dégagé du module. C'est dégagé dans le dissipateur et le dissipateur est dans l'eau super froide. Donc, on maximise les performances. On atteint moins 18 degrés Celsius, moins 19 avec un petit module à effet peletier de 4 cm par 4 cm. Donc, c'est vraiment des valeurs très importantes. Mais vous voyez que la température de l'eau réchauffe. Donc, encore là, le chaud prend le dessus sur le froid. Et éventuellement, moins 20 degrés Celsius, donc éventuellement, vous allez voir que la température-là va augmenter encore plus, de plus en plus, jusqu'à ce que l'eau devienne chaude. Et dans un plus long délai de temps, le module froid va réchauffer. Donc, ce qui est intéressant à rendre à des températures à moins 20 degrés Celsius, vous pouvez toucher, c'est extrêmement froid. Et lorsque vous déposez une goutte d'eau, elle gèle instantanément. Vous la voyez durcir à vue d'œil. Donc, je vais faire des zooms. Je vais faire des plans rapprochés sur le module du côté froid. Donc là, vous avez vu, ça a baissé à cause que la goutte d'eau que j'y ajoutais était un peu plus chaude que le froid habituel. Mais vous voyez, il remonte assez, il redescend assez facilement dans les températures qui sont capables. Et vous voyez, moins 5,1 degrés Celsius, l'eau se réchauffe. Ça fait 2 degrés Celsius de plus que tantôt. Vous voyez même ici du givre. se former sur les parois. C'est l'air ambiante, en fait, qui se cristallise. L'humidité dans l'air qui se cristallise sur le dessus du module effet pelletier. Juste ici au bout, vous voyez, même sur le transitor, il y a des petites cristallisations blanches. Donc, c'est l'air, c'est l'humidité dans l'air qui va se déposer sur le transitor. Et qui cristallise à cause de la température qui est à moins 20 degrés Celsius. Donc, on est encore à moins 20 degrés Celsius. Vous voyez, si je mets de l'eau... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Donc, pour vous démontrer la quantité de courant que nécessite un module pelletier comme celui-ci, je vais vous connecter un ampère-mètre directement entre ma batterie et mon module pelletier pour vous le démontrer. Donc, comme je vous ai dit, un module pelletier comme celui-ci utilise justement le courant pour transformer en différence de température. Donc, c'est pour ça que la tension ici 12 volts, 15 volts aura peu d'impact. Il va avoir un impact, mais peu d'impact, tandis que le courant, lui, change beaucoup de choses. Donc, vous allez voir, mon système consomme beaucoup. À la seconde, je le connecte, vous voyez, ça monte dans les 9 ampères instantanément. Là, ça descend, étant donné que la différence de température est moindre. Le froid est généré automatiquement, comme lors de mes précédents tests. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, les modules pelletier comme celui-ci ont un très mauvais rendement, environ quelques pourcents seulement. Donc, le côté chaud prend rapidement le dessus sur le côté froid. C'est dommage pour ce problème-là. Donc, ces modules-là sont utilisés principalement dans les petites glacières électriques. Des fois, ils sont utilisés pour refroidir les processeurs des ordinateurs. Donc, pour les applications comme ceux-là, ça fonctionne bien. Mais si vous voulez vous faire un air climatisé pour votre chambre avec un module pelletier, ça ne fonctionnera pas parce que le rendement n'est pas assez bon de ces modules à effet pelletier-là. C'est pour ça que ce n'est pas encore une technologie qui prend le marché énormément encore puisque les compresseurs de frigidaire, en fait, fonctionnent beaucoup mieux et ils ont un meilleur rendement. Ils produisent une température plus basse avec une température ambiante plus haute tandis que ces modules-là, il faut, en fait, c'est le contraire, il faut refroidir la partie chaude pour bien refroidir la partie froide. Donc, c'est le désavantage de ces modules-là. Donc, je vais mettre tous les détails du module pelletier sur mon site internet pbelectronique.com. Pour d'autres projets, allez aussi sur pbelectronique.com.